Monsieur le Président, les conservateurs n'arrêtent pas de dire qu'une bonification du régime de pension du Canada et du régime des rangs du Québec pourrait coûter 70 000 emplois. Sauf que le rapport du ministère des Finances, qui date de l'automne 2013, contredit ce discours complètement partisan des conservateurs. Non seulement le chiffre des pertes d'emplois est incorrect, mais le rapport suggère que les bienfaits positifs sur l'économie compenseraient largement l'impact d'une augmentation des cotisations. Bonifier les régimes publics de retraite, c'est une bonne chose pour l'économie. C'est la chose à faire pour l'économie. Pourquoi les conservateurs y ont-ils non seulement les besoins des provinces, mais aussi les conseils des experts? Well, Mr. Speaker, despite the new Democratic Party, we continue to stand up for lower taxes, for job creation, and for economic growth for all Canadians. Let me tell you what, Laura Jones, Mr. Speaker, to you. Let me quote Laura Jones, the Executive Vice President of the Canadian Federation of Independent Business. An increase in the CPP tax takes more money out of all employees' and employers' pockets. Worse still, small businesses report that a mandatory CPP increase would force many to lower wages and even reduce their workforce. Thank you. Sous-titrage FR ?